Giverny, Claude Monet, Léna Féa, un rêve Cette année-là, le printemps avait été particulièrement beau La végétation, en avance, prodiguait des fleurs à foison L'idée nous vint alors d'une escapade à Giverny Près de Vernon, le brouillard nous accompagne dans un paysage quelque peu irréel Dommage, mais cela donnera sûrement au jardin un charme particulier Cependant, très vite, le soleil pointe et la brume s'estompe Quand nous pénétrons dans la propriété de Monet, les couleurs éclatent Pas de tracé à la française dans ce jardin Mais des impressions, suscitées par des masses de tulipes Se mariant au giroflé, aux pensées, aux jacinthes Une palette chatoyante où dominent le rouge et le jaune Dans un incroyable enchevêtrement de fleurs et de thon Pas de doute, l'esprit du maître des lieux nous accompagne Nous flânons dans les allées, faisons un tour dans la maison Elle aussi très colorée Mais nous revenons vite au jardin Que nous traversons pour aller vers le bassin en inféa De l'autre côté de la route Changement total d'ambiance Nous longeons un bras de l'hepte qui délimite la propriété Ici et là, de petits ponts mènent au bassin Où les grenouilles se déchaînent et coassent à qui mieux mieux Un dernier bosquet de bambous Et nous découvrons la perspective d'ensemble Les nymphéas ne sont pas encore fleuries Qu'importe, le lieu a tant de charme Le ciel Les arbres Les fleurs se mirent dans l'eau Pour composer un tableau impressionniste sans cesse renouvelé Vert tendre Tâche colorée Reflet mouvant Nous sommes loin, très loin Merci M. Monet pour cet enchantement Merci M. Monet pour cet enchantement Merci M. Monet pour cet enchantement